Vous retrouvez maintenant la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parlera du péché originel avec le père Jean-Michel Maldame, dominicain de la province de Toulouse, et Xavier Lefebvre, professeur à l'école cathédrale à Paris. Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion. Aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver autour d'une question fondamentale en théologie, celle du péché originel. Alors, on connaît l'histoire, Adam, Ève, le jardin d'Éden, l'interdit divin, la désobéissance d'Adam qui croque la pomme, entre énormes guillemets, et voilà le péché qui entre dans le monde. Alors, comment comprendre ce récit et le châtiment, une sorte de punition collective, n'est-il pas totalement disproportionné au regard de la désobéissance ponctuelle d'un seul ? Comment concilier ce récit avec les données de la science moderne, y compris historique, et quel sens donner aujourd'hui au péché ? Pour répondre à ces questions difficiles, deux invités, le père Jean-Michel Maldemé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dominicain, vous êtes membre de l'Académie Pontificale des Sciences, et vous venez d'écrire au Cerf, le péché originel, foi chrétienne, mythe et métaphysique. Père Xavier Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes prêtre de Paris, et vous enseignez à l'école cathédrale l'anthropologie. Voilà. Alors, on va essayer de se poser la question du péché originel, et je vous propose tout d'abord de faire quelques petites définitions. Alors, on va commencer par péché, puis après on va essayer de voir originel. Qu'est-ce que le péché ? Eh bien, c'est tout simple. Le péché, c'est ce que Dieu ne veut pas. Alors, la difficulté quand on parle du péché, c'est que le péché, c'est donc négatif, c'est ce que Dieu ne veut pas, et il faut, pour essayer de comprendre ce que signifie le beau péché, avoir dans l'esprit que, pour connaître le mal, il faut être établi dans le bien. Celui qui commet le mal est aveuglé par le mal qu'il fait, et finalement ne sait pas qu'il fait le mal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce que la Bible appelle l'endurcissement du cœur. Vous voulez dire que quand on est totalement ignorant... Non, on est totalement enfermé dans le mal, on ne voit pas qu'on fait le mal. On le voit, c'est l'expérience commune. Quelqu'un qui est dans un monde très corrompu ne sait pas quelle est la corruption auquel il participe. Donc, la notion de péché n'est pas première, la notion de péché est seconde par rapport à une révélation, la révélation du bien. Et donc, c'est parce que Dieu se révèle, parce que Dieu manifeste son amour, parce que Dieu prend l'initiative d'une alliance, que, corrélativement, on va pouvoir voir ce qui manque, du point de vue de l'homme, à la réalisation et à la réponse donnée à cet acte premier de Dieu. Alors, la notion de péché originel est une notion qui a un sens théologique, corrélatif de la révélation de Dieu. C'est la raison pour laquelle les racines de la théologie péché originel sont chez saint Paul. Quand il veut montrer l'universalité de l'amour de Dieu, que Dieu aime tous les hommes sans faire de différence entre les uns et les autres, qu'il va se référer à Adam, le père commun de l'humanité, pour dire, eh bien, tout le monde a besoin d'être sauvé. C'est parce que nous savons ce que c'est que le salut que nous disons quelque chose qui est le besoin universel du salut. Alors, c'est dans le sens que le péché, c'est ce que Dieu ne veut pas, et on le connaît parce que Dieu nous a dit ce qu'il voulait, dans la loi de Moïse d'abord, dans la loi naturelle de sa manière, et fondamentalement dans le mystère du salut en Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on peut dire que le péché, c'est une sorte de prise en compte de la distance entre l'état actuel dans lequel je suis et l'état divin qu'on m'a révélé ? Le péché, c'est la rupture de la relation entre Dieu et l'homme, dont l'homme a la responsabilité. Alors, comment est-ce qu'on s'en rend compte qu'on est sous le péché ? On s'en rend compte certainement par ses effets, et parmi ses effets, les effets qui sont à l'intérieur de ce que vit la conscience, par exemple. Le remords, le regret, le repentir. Mais pour ça, il faut être capable de distinguer, du point de vue anthropologique, on peut distinguer, déjà simplement, le péché de la faute, d'une simple faute. Le philosophe va parler de la faute, il ne parlera pas du péché, c'est véritablement une notion théologique, le péché, puisque c'est un refus du destin de Dieu, de l'amour de Dieu. Vous voulez dire, par exemple, que si je suis philosophe athée, je parlerais d'une faute morale, mais si je suis théologien, je parle du péché ? On parle du péché en regard de la révélation de Dieu. Ça n'empêchera pas que le philosophe pourra utiliser un mot qui est chargé de signification depuis toujours. Et après, il faut distinguer aussi le péché d'un défaut ou d'une simple habitude mauvaise ou d'un vice. On est ici dans l'ordre, effectivement, d'un acte que l'on pose, qui est plus ou moins en toute connaissance de cause. Il y a trois facteurs. Est-ce que j'ai connaissance du mal que je fais ? Est-ce que je veux le mal que je fais ? Quelles sont les circonstances dans lesquelles, et qui me poussent quelquefois, qui augmentent ou diminuent la responsabilité de l'acte que je pose ? Alors, est-ce que, vous disiez, c'est intéressant, c'est pas simplement des... Est-ce que le péché, ça peut se réduire à mes défauts ? Je suis curieux, je suis gourmand, c'est ça le péché ? Si on part en termes de défauts, le défaut n'est pas un péché. Le péché, c'est un acte. Alors, il est évident que, tel que nous sommes dans notre structure humaine, avec notre histoire, les actes que nous posons nous façonnent. Et donc, il est possible que nous soyons gourmands, pour prendre cet exemple-là, mais que notre gourmandise soit l'enracinement en nous d'actes de rupture avec des règles élémentaires du fait qu'on ne mange pas au-delà de sa faim, qu'on a une augmentation équilibrée, qu'on ne se précipite pas sur la nourriture comme un goinfre. Voilà. Donc, le défaut, c'est la trace du péché, son inscription dans la temporalité, mais le péché, c'est l'acte. Alors, au bout d'un certain temps, évidemment, on peut considérer qu'un défaut serait tellement inscrit que la volonté de le surmonter est difficile, et auquel cas, on peut excuser, m'excuser. Mais c'est une excuse, ce n'est pas une légitimation. D'accord. Et une excuse n'est pas un pardon. Et une excuse n'est pas un pardon. Et une excuse n'est pas un pardon. Vous posiez la question tout à l'heure du péché et de ce qui est originel. Oui. Donc, dans l'expression, péché originel. Donc, il faut dire tout de suite que l'expression a été forgée par Saint-Augustin au moment de sa conversion pour sortir face à la haute. La question du bas. Nous en reparlerons. Alors, le mot « original », c'est un des éléments sur lesquels j'insiste dans mon livre parce que ce n'est pas très reçu dans la mentalité commune, c'est qu'on confond habituellement le commencement et l'origine. Oui. Alors, le vocabulaire courant mêle les choses. Mais, conceptuellement, au niveau de réflexion, il faut distinguer. Le commencement, c'est le premier instant d'une durée. Donc, le commencement, c'est toujours derrière moi. C'est toujours... Tandis que l'origine, c'est la raison d'être d'une chose qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Ce qui fait que l'origine, c'est maintenant. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Excuse-moi, vous voulez dire que le commencement, c'est « je commence à faire du vélo ». Le commencement... L'origine, c'est... c'est quelque chose qui finalement... Je commence à faire du vélo, c'est-à-dire que je prends mon vélo pour aller... Quelque part. Quelque part. Donc, je monte sur mon vélo, il est 8h02, parce que je vais faire cours à 8h30 et qu'il me faut 20 minutes pour y aller et le temps de préparer les trucs. Et en plus, vous êtes presque en retard. Donc, c'est à 8h02. Ça commence. Mais quand je suis en train de faire du vélo, ce commencement est derrière moi. Et, par contre, l'origine du fait que je fais du vélo pour aller faire cours, parce que je suis un vieux professeur, et que je circule à vélo, consiste à dire, justement, que je fais du vélo, parce que, pour des raisons de rapidité de circulation, de confort personnel, de goût personnel, et toutes ces raisons-là, elles sont... Il y a de multiples raisons. C'est économique, c'est écologique, et puis en plus, ça me change les idées, ça me fait une transition entre ce que j'ai fait avant et ce que je fais après. Donc, c'est bon pour la santé. Toutes ces raisons sont les raisons pour lesquelles je fais du vélo au moment où j'en fais. Et c'est coextensif à toute la durée de ce que je fais. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un commencement, pour le coup, dans le passé, mais elles sont encore présentes dans le présent. Elles ont eu un commencement, dans quoi elles ne seraient pas. Mais ce commencement est passé, donc n'est plus, tandis que ce qui y est, c'est dans le présent. Donc, l'origine dit ce qui est au présent. Alors, c'est ça la difficulté fondamentale de... Puis c'est une certaine image qui est répandue culturellement, c'est qu'on va penser le péché originel en fonction de la faute des premiers parents, sans se rendre... Donc ça, c'est une image qui est intéressante. Mais ce qui est fondamental, et c'est ce que dit saint Augustin, c'est que le péché originel, c'est véritablement ce qui est à l'origine du péché, mais du péché maintenant. Alors, du péché maintenant, comme du péché d'hier, et comme du péché premier. Mais enfermer sur le premier commencement, c'est se placer devant des difficultés insurmontables, devant lesquelles tout le monde se trouve au niveau de la catéchèse, et tandis que j'insiste beaucoup sur le fait que l'origine, c'est la raison constitutive d'une chose qui est cohéscensive à toute la durée, quand il faut le mettre dans la durée, mais qui est d'un autre ordre que le simple élément événementiel. Dans une mentalité scientifique, l'époque est au raisonnement scientifique, on voit les choses dans une ligne horizontale, en disant, voilà, si l'événement A se produit, alors l'événement B va se produire. A est à l'origine, c'est-à-dire le moment initiateur, au commencement de l'événement B. Le mot origine a beaucoup plus de signification que le simple fait initiateur d'un certain nombre de phénomènes. Il est beaucoup plus à prendre dans l'ordre de la verticalité, plus que de l'horizontalité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui me permet d'expliquer ce qui se produit, la raison profonde de ce qui existe, et pas simplement un début, pas simplement un début chronologique, mais une raison profonde. Quand vous prenez la discussion au chapitre 19 de Saint Matthieu, de Jésus avec les pharisiens qui viennent le voir, en disant, Moïse nous a demandé à autoriser un acte de divorce pour répudier sa femme, Jésus leur répond en disant, à l'origine, il n'en était pas ainsi. Quand il emploie le terme à l'origine, on va retrouver ce terme dans l'expression péché originelle. L'origine, c'est pas simplement au début du monde, et c'est peut-être pas forcément au début du monde, c'est dans le dessein de Dieu. Quelle est la raison profonde pour laquelle Dieu a voulu créer l'homme et la femme ? Alors, qu'est-ce que ça change, ce changement de vocabulaire ? C'est en train de... Ce n'est pas un changement. Non, enfin, d'interprétation du vocabulaire. Cette interprétation du vocabulaire nous libère d'une certaine agglomération sur un seul acte de trop d'éléments. Alors, jadis... Vous voulez dire la pomme, pour aller vite. Ce que vous appelez la pomme. C'est-à-dire, ça contredit ce que j'ai dit, en disant que c'est disproportionné que de... Non, puis ça veut dire que, jadis, il n'y a pas très longtemps, disons jadis, on avait une vision de l'histoire extrêmement courte, sur quelques 6 000 ans par rapport au moment présent. Donc, on pouvait très bien avoir un récit en imaginant que ce récit était historique, au même sens que des événements dont nous sommes contemporains. Mais aujourd'hui, les connaissances qui viennent de la science, les connaissances qui viennent de la psychologie, les connaissances, je dirais, un peu philosophiques sur la vision de l'humanité font que ceci n'est plus possible. Donc, quelque chose qui a pu être amalgamé est nécessairement en porte-à-faux. C'est comme une barque. Si elle est trop chargée, elle ne tient plus l'équilibre, elle peut se renverser. Donc, sur la notion de péché originel, elle est tellement chargée de choses qu'il faut les enlever. Donc, c'est un peu le sens de mon travail. Et je pense que l'idée un peu nouvelle que j'essaie d'apporter dans le champ théologique, c'est que nous avons trois notions très classiques dans la théologie. La notion de péché originel, qu'on doit à Saint-Augustin. La notion de péché d'Adam, qui est liée à Saint-Paul et au texte de la Genèse. Et la notion de péché du monde, qui est dans l'évangile de Jean, et que tout le monde connaît parce qu'elle est dite à l'Eucharistie chaque fois qu'on la célèbre. Mais ces trois notions, on les a toutes mises ensemble comme si c'était uniquement tout ça le péché originel. Or, on est devant quelque chose qui s'agrippe. Donc, ce que je propose, c'est de dire, c'est chacune des trois notions à sa valeur. Examinons-la pour elle-même. Et ne les mettons pas ensemble. Alors, on distinguons. On distinguons. Donc, le péché du monde, le péché d'Adam et le péché originel. Alors, beaucoup de gens, devant la difficulté, cessent de parler du péché originel. Comme ça, au moins, je me dis, c'est dommage. On évacue quelque chose qui a une richesse théologique et spirituelle, dont on a besoin, à condition de rendre au péché originel son sens premier, c'est-à-dire le sens dans lequel Saint-Augustin l'a forgé. Et reconnu ensuite par la tradition d'Église. Le péché d'Adam, c'est le récit de la Genèse. Et tout ce que la tradition juive en a dit, est patristique. Et la notion de péché du monde, c'est ce qui nous parle de Jésus, le sauveur du monde. Trois notions. On pourra peut-être réexpliquer les choses. Oui, on réexpliquera. On remet les choses en place. Donc, le péché originel, c'est précisément ce qui va nous dire « Pourquoi, dans le péché, dont l'expérience tragique occupe nos vies pour le grand malheur de l'humanité, quelle est son origine ? » Et ce qu'a dit Saint-Augustin, c'est que se convertissant, donc se renonçant à un dieu du mal, renonçant à identifier le mal avec la matière, confesse la bonté de Dieu, confesse la justice de Dieu, et se dit « Mais alors, pourquoi le mal ? » Et il va donc dire, s'il y a du mal dans le monde, ce n'est pas parce que Dieu a fait un monde mauvais, parce que Dieu est bon et créateur, ce n'est pas parce que Dieu est injuste en punissant des gens sans raison, donc il faut qu'il y ait la responsabilité humaine. Donc, s'il y a du mal dans l'histoire humaine, c'est par la responsabilité humaine, donc c'est la liberté humaine qui est à la source du mal. Et donc, le péché originel, c'est véritablement la décision de l'intime de l'être humain de faire le mal, et c'est cette décision qui est le substrat des actes mauvais. Alors, l'un sera, comme pour dire votre exemple solaire, gourmand, l'autre sera colérique, l'autre sera violent, mais quelle est la racine de ce plus profondément que les actes que l'on pose ? C'est une distorsion entre l'intention créatrice de Dieu, qui veut l'homme pour le bien et dans le bonheur, et l'être humain qui s'affirme contre Dieu. Donc, c'est cette radicalité qui est présente à tout péché. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne, présentée par Régis Burnet. On parle aujourd'hui du péché originel avec ses invités. Alors, la question qu'on peut poser, c'est comment Dieu permet ce mal-là ? Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord qu'il ne le crée pas ? Mais est-ce que ça veut dire qu'il a mal construit son mécanisme ? Est-ce que ça veut dire que ça a été mal fait, quoi ? Et donc, du coup, la créature a échappé à son créateur. Oui. Et pour répondre à cette question très, très vaste... Oui, qui est très, très difficile. Très difficile, c'est sûr. Il faut pouvoir aussi distinguer les différentes sortes de mots que l'on peut comprendre, que l'on peut découvrir, au fond. Un mal qui est de l'ordre du mal physique, des catastrophes naturelles, des tempêtes, des cyclones, voilà. Et qui sont liées à quoi ? Qui sont liées à une création qui est en voie d'achèvement, qui est liée, justement, à une matière qui est extrêmement malléable, qui a en elle beaucoup de potentialité. Voilà, c'est ce qu'on appelle la puissance de la matière, bon. Le mal physique, qui n'est pas la même chose encore que le mal ontologique. Alors, ontologique, c'est un gros mot. Voilà, c'est un mot un peu compliqué. Qui désigne, au fond, la limite de la créature, voilà. De toute créature, qui n'est pas l'être absolument parfait, plénier, qui n'est pas Dieu. Et vous avez le mal moral. Et dans le mal moral, vous avez, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la faute, le péché, c'est-à-dire ce mal moral particulier, qui est une transgression de ce que Dieu veut, un refus de l'amour de Dieu et du dessein de Dieu. Donc, en distinguant ces différentes sortes de mal, eh bien, on peut peu à peu arriver à étayer un peu le problème. Alors, ce refus de ce que Dieu veut est, comment dire, condensé, exprimé dans ce fameux récit de la Genèse. Alors, il dit quoi exactement, ce récit ? Vous m'avez critiqué à juste titre sur cette question de pomme. Oui, parce qu'il n'y a pas de pomme dans le récit. Parce qu'il n'y a pas de pomme dans le récit. Mais c'est dommage de trop parler de la pomme, parce que ça empêche de voir ce que le texte dit. Voilà, exactement. Alors, que dit le texte ? Dans mon travail, j'essaie même d'expliquer. Le principe, c'est que, ça c'est un principe de la théologie dit par Saint-Thomas d'Aquin, alors je peux me référer à Saint-Thomas d'Aquin. En tant que Dominicain, vous avez le droit. Quand on parle d'un texte biblique, il faut commencer par déterminer quel est son sens littéral. C'est-à-dire, nous le savons bien aujourd'hui, quelle est l'intention de l'auteur écrivant ce texte, quel moyen a-t-il pris pour l'écrire ? Donc, il faut déterminer le genre littéraire, comme on dit techniquement, du texte. Or, ce texte nous apparaît comme un texte de sagesse. Donc, ce n'est pas un texte sacerdotal, comme le premier chapitre. Ce n'est pas non plus un texte prophétique de dénonciation, d'annonce, ce n'est pas un texte législatif. C'est un texte de sagesse qui va se référer à l'expérience humaine universelle. Alors, dans l'expérience humaine universelle, il va s'interroger sur le fait, la question que nous posons, pourquoi y a-t-il du mal dans l'humanité ? Pourquoi y a-t-il du mal ? Alors, il va, pour cela, présenter une figure patriarcale, la figure d'Adam, présentée comme le patriarche de l'humanité, ce qui est une audace extrême, parce que, habituellement, dans les religions, dans les mythes de toutes les cultures, on prend ses propres ancêtres. Donc, la Bible a cet aspect absolument génial, sur lequel, justement, Saint Paul va insister, c'est qu'on ne parle pas d'Abraham, le père Abraham, mais on va parler du père de toute l'humanité, quelque chose d'universel. Donc, on met en scène une figure patriarcale de toute l'humanité, Adam, qui est un nom générique. Oui, puisqu'il faut comprendre qu'en hébreu, Adam, ça veut dire l'homme. Adam, ça veut dire l'homme, donc l'humanité. Donc, c'est le péché de l'humanité de tout homme. Donc, en ce sens, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure sur l'origine. Alors, ce texte est écrit par des croyants qui ont une expérience. Quelle est l'expérience des croyants ? C'est une expérience de la relation à Dieu dans l'Alliance. Cette relation à Dieu dans l'Alliance va être mise en scène autour de la structure de ce jardin qui va exprimer leur propre expérience historique. Quelle expérience historique ? Qui traverse Israël et qui est encore toute présente. C'est l'exil. Dans l'exil, la théologie prophétique nous dit le peuple élu habitait la terre promise, présentée comme ce jardin idéal où coule le lait et le miel. Et puis, il a été chassé de ce jardin, de cette terre promise. Il est en exil, contraint à une vie extrêmement difficile. Alors, cette expérience-là est rapportée à l'universalité de l'expérience humaine. Et alors, dans un jeu dans lequel on va donc mettre l'humanité, l'homme, Adam, en situation de partenariat avec Dieu, ce partenariat consiste à avoir la gestion de ce qui lui a été donné par Dieu, le jardin, la terre promise, le lieu de son bodeur, le lieu de son épanouissement. Et pour symboliser que l'homme n'est pas le créateur, mais celui qui reçoit la création, il y a parmi tous les arbres du jardin, un arbre essentiel, l'arbre qui est au centre du jardin. Et c'est le respect de l'arbre au centre du jardin qui vient manifester que l'être humain ne doit pas toucher à ce qui symbolise la réalité du fait que la terre lui est donnée par Dieu. Alors, évidemment, d'ailleurs, le récit nous dit que c'est l'arbre qui devient l'objet de la convoitise. On ne mange pas un fruit de l'arbre, on mange l'arbre du jardin. Donc, c'est-à-dire qu'en mettant la main sur l'arbre, on va prendre la place de Dieu. C'est ça, prendre la place de Dieu. Et la tentation est exprimée par les paroles enfin, de l'animal qui est le tentateur. Vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous prenez la place de Dieu. Et c'est de prendre la place de Dieu, ça entraîne ce que nous montre le récit, l'expulsion, et également le fait qu'il y a la séparation. C'est ce qui fait le texte un peu difficile. Séparation entre... Il y a dualité d'arbres, on ne sait plus où les mettre. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi que Dieu a donnée à son peuple par Moïse et par les prophètes. Donc il sait ce que Dieu veut. Donc il désobéit en connaissance de cause. C'est pour ça, on reverra ça, ce n'est pas une faute d'innocence. C'est la faute de quelqu'un qui est dans la connaissance de la loi. Il sait très bien qu'il ne doit pas toucher à cet arbre. Il ne doit pas toucher, sans quoi il n'est pas... Ce n'est pas une faute. Et donc, c'est cet arbre de la connaissance qui est la loi. L'homme a la connaissance, mais il n'a pas la vie. Et donc, c'est cette distorsion entre la connaissance et la vie qui est l'énigme à laquelle le texte veut répondre. De fait, il faut distinguer ce qu'on appelle une analyse littérale, découvrir le sens littéral d'un texte, d'une lecture littéraliste ou fondamentaliste. Et c'est ça qui peut, quelquefois, nous perdre. C'est que, quand on interroge les uns ou les autres, on est tout de suite rembarré facilement en disant, mais oui, mais Adam, Ève, le serpent, la pomme, tout ça, ça ne tient pas. Bien entendu, si je prends le texte dans un sens fondamentaliste, je suis tout de suite rembarré par la critique scientifique, la critique philosophique, et même une critique théologique qui a tout à fait droit de citer. L'analyse littéraire, elle cherche quelle est l'intention de l'auteur. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les textes de sagesse, qu'est-ce qu'on a ? Dans le livre des Proverbes, par exemple, la sagesse commence par la crainte du Seigneur. Alors c'est justement ça qui est signifié dans le récit de la Genèse. L'homme, l'humanité, ne craint plus Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne reçoit plus, elle ne se reçoit plus comme un don, elle ne reçoit plus la création comme un don, elle se l'approprie, et en se l'appropriant, l'homme veut devenir au principe, au principe de sa sagesse. C'est-à-dire, il veut connaître au sens très fort du terme le bien et le mal. De quelle connaissance s'agit-il ? Il ne s'agit pas simplement d'une connaissance théorique. Qu'est-ce que c'est que le bien ? Qu'est-ce que c'est que le mal ? Il s'agit d'une connaissance pratique. Je décide du bien et du mal. Et à ce moment-là, je m'octroie un pouvoir qui n'est pas le mien, qui est le seul pouvoir du Créateur. Parce qu'il faut, pour décider du bien et du mal, au fond, c'est une chose qui n'appartient qu'à Dieu, qui est l'auteur de tout ce qui existe. Et voilà, c'est justement ce renversement de sagesse. Alors ici, on découvre peu à peu quelle est l'intention de l'auteur. Et on découvre pourquoi l'auteur écrit cela précisément dans un contexte où le peuple est marqué par l'exil. C'est-à-dire qu'il y a eu une transgression de la loi, il y a eu une transgression du dessein de Dieu. Oui, parce qu'il faut expliquer que les prophètes ont interprété l'exil comme une faute globale du peuple. C'est parce que le peuple avait sacrifié au bal, c'est-à-dire à des idoles, qu'il avait dépuni. La figure du serpent, par exemple, il faudrait revenir aux analyses exégétiques, mais le serpent est le symbole aussi. Il renvoie à l'Égypte, il renvoie à Pharaon, il renvoie à toutes ces sagesses qui entourent le peuple d'Israël et qui tentent Israël. La tentation de l'idolâtrie, c'est la tentation d'aller puiser dans une autre sagesse que celle de Dieu. Alors, en gros, vous êtes en train de nous dire que c'est du mythe. Non. Alors, est-ce que ça a de la valeur quand même ? Le mot mythe est très difficile à employer parce qu'il a un sens un peu péjoratif. Alors, les sciences humaines ont revalorisé la notion du mythe comme une manière de penser les choses dans un langage qui n'est pas un langage critique, de la rationalité. Donc, moi, je ne dirais pas que le texte est un mythe, je dirais que le texte est un texte de sagesse où les éléments ont une dimension symbolique et forcément, il y a des éléments qui se rattachent à une dimension mythologique du langage et des représentations. Donc, c'est d'abord un texte de sagesse. C'est un texte qui a une dimension symbolique. J'ai parlé tout à l'heure de la symbolique de l'arbre, de la symbolique du jardin, des fleuves, etc. Donc, c'est une dimension symbolique. Et ce que le texte dit, c'est dans le mouvement même du texte qu'il nous dit quelque chose. Et ça, c'est peut-être le point sur lequel je voudrais revenir. C'est que le récit va nous montrer l'origine. Donc, il y a un rapport entre l'origine et dans le péché dedans. Qu'est-ce qui est l'origine ? L'origine, c'est une espèce qui est présentée comme la ruse du serpent. C'est quoi la ruse du serpent ? C'est la perversion de l'Alliance. Alors, ceci apparaît bien dans le texte quand on le lit. « Dieu dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre au centre du jardin, car si tu y touches, tu deviendras passible de mort. » Donc, nous avons là, je dirais, quelque chose qui est très remarquable. Dieu donne. Il donne ensuite une limite à ce don. Et en troisième lieu, il donne la raison de la limite qui est pour le bien de celui qui reçoit le don. Alors, puisqu'on parlait vélo tout à l'heure, on va prendre un exemple que je prends souvent dans mes cours. Vous donnez à votre enfant, qui a 6-7 ans, un petit vélo. C'est bien, parce que c'est bien de faire du vélo. Vous lui dites, « Je te donne un vélo. Tu vas faire du vélo. Mais tu n'iras pas sur la route nationale, parce que là, les voitures vont vite, je t'interdis pas, parce que tu vas te faire renverser. » Donc, le don, la limite du don, et la raison pour le bien, et le bon usage du don. Or, que dit le serpent, qui est un rusé ? Donc, il va dire vrai. Il va commencer par dire, « Dieu ne veut pas que vous mangiez de tous les arbres du jardin. » Alors, en bonne logique, il a raison, parce que tous, sauf un, c'est pas tous, seulement. Et donc, à partir du moment où vous commencez à mettre en premier le refus, le sens du don est perverti. Et c'est ça que dit le texte. C'est que Dieu donne à l'homme la loi, l'alliance, qui est une promesse de bonheur, qui est une promesse d'immortalité. Il lui donne la gestion de la terre promise, et il lui donne des conditions pour que ces gens soient heureuses, pour que vous viviez, nous dit le drôme. C'est vrai, pour que vous viviez. Et l'homme, dans la perversion, et c'est ça la racine du péché, va dire, « Mais Dieu ne veut pas que... » On met en avant le refus. Alors, pour vous prendre l'exemple du vélo tout à l'heure, le petit garçon mignon qui a reçu un vélo, évidemment, il a quelques bouffées d'indépendance intempestive, et il va aller dire, mettons, à sa grand-mère, qui vient le voir, parce qu'il a convaincu à sa grand-mère, « Papa, il ne veut pas que je fasse du vélo. » Sans... sur la route nationale. Oui, oui, oui. Vous savez bien que, psychologiquement, c'est l'inverse. Et donc, je crois que c'est ça que nous dit le récit, d'une manière très profonde. Et donc, ça touche des abîmes qui sont dans la psychologie humaine. Comment, et c'est ce que dit Saint-Paul, d'ailleurs, il dit, « Parce qu'il y en a reçu un don avec un précepte, ça a suscité envie de transgresser le précepte. » Oui, c'est... Mais par ailleurs, donner... Le précepte est bon. Donner la possibilité à un enfant d'apprendre à faire du vélo quand il est petit ou à une chute dans l'apprentissage et sans conséquences, c'est son bien que l'on veut. Mais un bien qui l'honore dans sa liberté et sa responsabilité. C'est ça. Donc, ce que va symboliser le discours du serpent, c'est cet abîme qu'il y a dans le cœur humain de pervertir le meilleur. Et ça, c'est un abîme terrible. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment... On pourrait comprendre ça aujourd'hui, parce qu'on a vécu au XXe siècle ce qu'on a appelé... Ce que Ricoeur appelait les philosophies du soupçon. Il est très difficile de sortir du soupçon. C'est-à-dire, en gros, Nietzsche qui dit que Dieu est mort, Freud qui dit que le moi est plus... Marx, Nietzsche, Freud... Voilà, qui pose un soupçon. C'est-à-dire que... On vous dit, mais au fond, si vous croyez en Dieu, c'est que ça peut être expliqué par la psychanalyse, par les facteurs sociaux, par... Et là, on soupçonne. Et le soupçon, c'est exactement la tactique que le serpent utilise avec Ève. Pourquoi Ève, d'ailleurs ? Plutôt qu'Adam. Oui, et là, vous avez des générations de femmes qui ont dû vous poser la question... Ça, c'est très intéressant. On la pose tout le temps. Oui. C'est-à-dire que... Et la condition de la femme, etc. C'est moins simple que ça. Jean-Paul II a très, très bien développé cet aspect-là. On reviendra peut-être dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est la technique du soupçon. Quand vous êtes dans le soupçon, vous êtes dans le doute, vous n'êtes plus dans le vrai, vous n'êtes que dans le vraisemblable. Et donc, vous vous dites, mais ce qui est vraisemblable, comment sortir du vraisemblable ? C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, etc. Et c'est exactement ce qui se passe dans le dialogue entre le serpent et Ève. Vous ne mangerez... Ah, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et le malheur, c'est qu'elle commence à répondre. C'est-à-dire qu'elle dit, oui, mais non, etc. Elle rentre, elle rentre dans le soupçon. Et on passe du soupçon à la séduction. Vous voyez, anthropologiquement, psychologiquement, c'est très intéressant. On passe du soupçon à la séduction. Elle voit que le fruit est beau à manger, est bon à voir. Le fruit de quoi ? De cette sagesse qu'elle peut s'octroyer par elle-même, devenir des dieux, mais sans dieux, et voilà, et... tout seul, quoi, par ses propres forces. Et à partir de là, soupçon, doute, séduction, et puis ça, on est entraîné. Dites-nous quand même deux mots sur l'anthropologie féminine, quand même, parce que là, vous nous avez parlé de Jean-Paul II. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien vu le contexte de sagesse, du livre de sagesse, mais on peut se dire, mais pourquoi... Pourquoi c'est une femme ? entre l'homme, la femme, bien sûr. Adam est un nom générique qui signifie toute l'humanité, mais pourquoi cette relation entre l'homme et la femme, puis la découverte de la nullité, de la honte, on est dans une relation d'amour. Une relation d'amour qui est faussée. Autrement dit, il faut rejoindre ici qu'est-ce qui est attaqué, ou qu'est-ce qui est visé par l'auteur, qu'est-ce qui est en jeu ? Quand on regarde bien, il y a deux récits de la Genèse, il y a deux récits de la création. Dans le premier récit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Apparition de la sexualité qui n'était pas apparue lors de l'apparition des animaux, du règne végétal, du règne animal, etc. Bon. Hommes et femmes. Et vous vous dites, mais pourquoi l'apparition de la sexualité au moment de la création de l'homme et de la femme ? Et vous avez la réponse dans le deuxième récit de la création, à partir du chapitre 2, verset 4, qui est en fait un récit certainement plus ancien, mais qui a été mis là pour faire comprendre ce verset. La création de l'homme et de la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. Autrement dit, Dieu crée l'homme, il le crée à son image et à sa ressemblance pour que, dans son dessin d'amour, il puisse vivre et exprimer jusque dans son corps une communion d'amour qui repose sur le don des personnes et qui exprime visiblement cette communion d'amour qui existe en Dieu. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. On parle aujourd'hui du péché originel avec ses invités. Et donc, de fait, on s'aperçoit que, antérieurement à ça, il faut dire quand même que l'homme n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu uniquement parce qu'il a un esprit qui est capable de penser. Ça, ce serait une vision très, très cartésienne dans laquelle on baigne encore et puis alors le corps serait une sorte de reliquat du monde des animaux. De l'intérêt de ne pas comprendre d'ailleurs le récit de la jeunesse comme une chute dans la matière ou comme le faisaient certains gnostiques qui pensaient que c'était une punition, qu'il y avait une sorte de prison dans laquelle on était tombé parce qu'on avait chuté. Voilà, le manichaisisme, enfin, le néo-platonisme. De fait, l'homme est créé à l'image de Dieu selon trois dimensions dit Jean-Paul II. La dimension de sagesse, il est capable de nommer toute chose. Nommer toute chose, c'est-à-dire qu'il est capable de dire, par son intelligence, de saisir ce que sont les choses. Et là, il participe à la sagesse de Dieu. Il voit l'ordre que Dieu, que la sagesse divine a inscrit dans les choses. Il est à l'image, à la ressemblance de Dieu par son travail. Il est appelé à dominer la terre, c'est-à-dire à la gouverner et à être rendu participant du gouvernement divin. Et il est enfin à l'image et à la ressemblance de Dieu par cette capacité avec un autre être de vivre cette communion d'amour. Or, c'est précisément dans ces trois aspects de l'image et de la ressemblance de Dieu, cet élément-là qui est mis en valeur dans le récit du péché originel, parce que c'est le plus vulnérable. Parce que, en fait, la communion d'amour de l'homme et de la femme suppose la confiance. À partir du moment où on quitte cette confiance, où on retire sa confiance dans l'amour, eh bien, s'instaure entre les personnes tout un jeu de domination, de possession, de decaptation, etc. Alors, on va revenir à la troisième partie de l'émission puisqu'il nous reste un petit quart d'heure. On a commencé à définir le péché originel. On a essayé de voir le rapport entre le péché originel et ce fameux récit de la Genèse. Maintenant, il va falloir savoir ce qu'on en fait. Une fois qu'on a le péché originel, est-ce que ce n'est pas un peu quelque chose d'insupportable, d'une sorte de faute insupportable qu'on porterait et qui nous écraserait d'une certaine façon ? Oui, parce que l'expérience humaine n'est pas une expérience heureuse fondamentalement. Donc, ce que le texte de la Genèse nous dit, c'est que l'humanité est responsable de cette situation. Diversement. Alors, c'est là qu'il faut peut-être introduire la troisième notion de péché du monde, qui est une notion importante. C'est que, le texte est connu, c'est Jean-Baptiste qui présente Jésus, celui qui enlève l'anneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. On le dit dans l'Eucharistie. Dans cette expression, il faut bien voir que nous avons le péché au singulier et le monde au singulier. C'est-à-dire que nous avons une globalisation de la notion de péché. C'est-à-dire que nous avons un autre élément que nous n'avons pas encore nommé, c'est que le petit enfant, aujourd'hui, qui vient au monde, il entre dans un monde marqué par le péché. Prenons un enfant qui naît aujourd'hui dans un pays en guerre. Il va forcément hériter de tout ce que la guerre peut avoir détruit, non seulement dans les corps, non seulement dans les biens, mais aussi dans les cœurs, dans les âmes, ce qui fait que son éducation sera marquée par cela. Donc, le péché est déjà là. Et le péché du monde, c'est donc cette entité qui, en quelque sorte, prend le monde dans un réseau, dans un filet qui enferme les hommes qui sont au départ victimes de ce péché. Alors, ils sont victimes de ce péché et ils peuvent être séduits par le péché, devenir complices du péché et à ce moment-là, construire le péché du monde. Donc, la notion de péché du monde se comprend quand on a, comme je le disais au début, le mal se comprend quand on connaît le bien. La notion de péché du monde apparaît clairement dans l'Évangile parce que nous avons la manifestation de ce qu'est la communion des saints. La communion des saints, c'est le fait qu'on vient au monde et que l'on est pris dans la charité du Christ, qu'on est renouvelé par son esprit et cela par le sacrement du baptême pour les chrétiens. Donc, cette prévenance de Dieu, cette solidarité de tous dans le bien, ce qui fait qu'on peut prier les uns pour les autres, on peut se vouer à une vie contemplative, donc cette grande tradition de l'Église, c'est la communion des saints. Eh bien, le péché du monde, c'est la déchirure de la communion des saints, c'est l'anticommunion des saints qui fait que ça explique cette énigme d'un mal déjà là dont il faut se défendre, dont il faut se prévenir et pour parler de manière un peu pastorale, parce que lié à la question du péché originel, s'est trouvée la question du débat sur le baptême des enfants, la bien-compréhension de péché du monde permet de justifier le baptême, parce que des parents qui ont un enfant qu'ils aiment, ils vont leur donner le meilleur et ils savent, ils sont conscients que la vie qu'ils ont donnée est fragile, que cet enfant sera peut-être pris dans le réseau du monde, qui vient de multiples manières et donc il est important de l'insérer dans la communion des saints sans attendre. Donc cette notion de péché du monde vient rééquilibrer ce que l'amalgame, c'est-à-dire le péché originel, tenait ensemble et que nous distinguons. Le péché originel, c'est l'origine du péché dans la responsabilité de l'homme. La notion de péché d'Adam, c'est la solidité des hommes qui sont dans le péché avec cette notion de perversion de l'alliance et de conditions tragiques qui en résultent. Et la notion de péché du monde, c'est que le péché n'est pas simplement une collection de juxtaposés de petits péchés ou de petites fautes, c'est une force contre laquelle il faut être plus fort par l'Esprit-Saint. Oui, parce que ce qui est le support de votre théologie, c'est la parole de Paul, Romain 5, 18, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'oeuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Oui, c'est-à-dire que toute la théologie repose là-dessus sur le fait que finalement, c'est vrai qu'il y a du péché mais il y a eu libération du péché. Il y a eu libération du péché et c'est parce qu'il y a libération du péché que le péché parait pour ce qu'il est. Et donc, plus on est établi dans le bien, plus on voit le péché. Alors pour dire une chose un peu humoristique quand même, j'avais un vieux professeur de théologie, alors il nous faisait un cours sur la commande pénitence et alors il avait cette formule, on ne confesse pas les carmélites comme on confesse les artilleurs. La subtilité de la délicatesse des fautes dont une carmélite peut s'accuser en confession n'est pas du même ordre que celle des soudards que l'on peut rencontrer. Alors je pense que c'est un mot parce qu'il y a aussi des frontières qui ne sont pas aussi tranchées. C'est une image. Mais pour dire que c'est parce que nous sommes établis dans le bien, c'est parce que Saint-Paul perçoit l'amour du Christ qu'il a vivement en conscience que le péché est grave et important. Alors ça change, c'est très important de dire ça parce qu'on reproche beaucoup aux chrétiens dans le monde un peu de la psychanalyse que vous évoquiez d'être des gens qui entretiennent la culpabilité. Or je pense que si on comprend bien que le péché n'est connu que parce qu'il y a un amour premier, on sort de ce que la culpabilité est mauvaise. Par contre, évidemment, quand on est dans un monde qui se déchristianise, le discours chrétien continue à être tenu, mais comme on n'a pas l'expérience de l'amour de Dieu, ça devient insupportable. Alors, j'ai consacré dans mon livre des éléments importants à ça par rapport à la culture, montrant comment une certaine perte du sens de la relation à Dieu, de l'amour de Dieu, fait que le discours sur le péché originel est devenu un discours purement moral ou un discours de parodie. Et très important de bien manifester ces caricatures ou ces impasses ou ces réductions pour bien dire que le péché original est au service de l'annonce de la botte d'ouvrage. C'est l'évangile qui commence. Ce qui est premier, c'est l'amour. Seul l'amour est capable, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'aime et qui m'appelle à l'amour qu'il me manifeste comme un médecin qui manifeste où sont les... comme un médecin manifeste les blessures et a besoin de dire où ça fait mal pour pouvoir guérir. De la même façon, l'amour de Dieu et la grâce manifestent où est le péché pour pouvoir en vue d'un salut. Ce qui... Je reviendrai, moi, sur la notion de baptême des petits-enfants. Effectivement, longtemps, on a pensé... On a vu le péché, le baptême des petits-enfants par rapport au péché. On va le sauver, le délivrer du péché originel. Voilà. Donc, il faut qu'il soit baptisé tout de suite. Perspective un peu augustinienne. Et cependant, aujourd'hui, on voit un certain nombre de baptêmes d'adultes, de plus en plus. Or, l'adulte, il est capable d'exprimer beaucoup plus sa foi et sa démarche et ce qu'il vit. Pourquoi il vient et demandait le baptême ? Ce n'est pas d'abord pour quitter un état de péché. Bien sûr, il y a une démarche de conversion qui est évidente, indéniable, qu'il ne faut pas remettre en cause. Mais pourquoi ? Parce qu'il a rencontré le Christ, parce qu'il a rencontré l'amour du Christ et qu'il veut y répondre. Et les petits-enfants, c'est la même chose. Ils sont baptisés dans la foi de toute l'Église. Il ne s'agit pas de dire que c'est la foi des parents qui supplé. Non, c'est la foi de toute l'Église que les parents professent, que toute la communauté professe, et qui est la foi en l'amour de Dieu qui vient et qui nous sauve. Il y a quand même, s'il y a un péché, c'est qu'il y a un salut. Sinon, s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de mystère de la croix, il n'y a plus de mystère de la miséricorde. Dieu sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes bien faibles et fragiles pour répondre à son amour, que souvent nous tombons, mais lui veut manifester de plus en plus cet amour. C'est une manière de comprendre cette phrase, bienheureuse faute. Bienheureuse faute, non pas parce qu'il fallait pécher et puis ensuite être sauvé, c'est parce que Dieu m'a montré sa miséricorde que je vois d'où je viens. Mais ce n'est pas le péché qui est prévu. Vous faites allusion à ce qu'on dit à Pâques, bienheureuse faute d'Adam. Voilà, c'est ça, bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Un tel rédempteur. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. Le problème, c'est qu'on est un peu coincé entre le fait que, c'est très clair chez Paul, Dieu nous donne la grâce, Dieu nous sauve, etc. Et pourtant, le péché n'est pas supprimé. Je veux dire, alors, est-ce que Dieu est impuissant à supprimer le péché ? On citait les sages, il y a une formule du livre de la sagesse qui est très importante, c'est que Dieu a remis l'homme à son propre conseil. Donc, l'amour que Dieu a à notre égard, c'est comme l'amour d'un père pour ses enfants. L'amour d'un père pour ses enfants, ce n'est pas de les retenir et de les enfermer dans leur petite enfance, mais de leur donner les moyens d'aller de l'avant et de devenir responsable de leur vie. Donc, l'amour que Dieu a pour nous, les hommes, c'est l'amour d'un père qui veut que nous soyons responsables et que nous devenions nous-mêmes par nous-mêmes. Alors, pour parler un peu métaphysique, saint Thomas disait que la marque de l'amour de Dieu pour ses créatures, c'est de leur donner d'être elles-mêmes cause. Alors, c'est un phénomène général, c'est-à-dire que ce qui est vrai pour toute la nature est vrai éminemment pour l'homme, c'est nous-mêmes qui devenons ce que nous avons à devenir. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, Dieu laisse faire, il laisse faire parce que s'il ne laissait pas faire, s'il ne donnait pas l'espace pour qu'on devienne et on grandisse par soi-même, il rendrait le pire service. Alors, je prends un exemple, souvent, vous voyez, pour la fête des mères ou pour la fête des pères, le petit garçon à l'école, le petit enfant à l'école, on lui apprend par cœur un petit compliment à réciter pour la fête des mères et alors, c'est un petit compliment parfait, c'est bien écrit, c'est bien composé, alors, il apprend ça par cœur et il le récite, alors, tout le monde est content, tout le monde est ému, puis si le même enfant, après avoir récité son bon compliment, dit spontanément par lui-même avec des mots maladroits, des mots imprécis, en bafouillant un peu, en faisant une faute de français, qu'importe, mais il le dit de tout son cœur et ça a infiniment plus de valeur que ce qu'il a récité par cœur. Alors, je dirais, mutatis, mutandis, bien sûr, on peut dire que l'amour de Dieu pour l'humanité consiste à faire de nous comme ce petit enfant, on a des choses par cœur à réciter, mais ces choses par cœur à réciter, elles sont sans faute, mais elles ne valent pas ce que nous pouvons dire de nous-mêmes, même si c'est mal dit. Alors, c'est évidemment, dire cela, c'est prendre une option fondamentale sur l'espérance. Donc, le discours, c'est pour ça que je veux bien insister tout à l'heure en disant qu'on ne parle du péché, pas pour le péché lui-même, pour nous enfermer dans une culpabilité ou dans le désespoir un peu, ou dans l'abîme d'une espèce de malédiction première, mais on a un amour premier qui nous fait voir ce qui ne va pas et c'est cet amour premier dont, et c'est ça la résurrection, la bonne nouvelle, ce que dit saint Paul, qui est plus fort que la mort. Et donc, l'amour de Dieu est plus fort que le péché. Donc, tout ce, enfin, pour vous dire un peu, puisqu'on parle de mon livre, à mon livre, il est au service des affirmations, l'espérance est la plus forte. C'est l'espérance qui est la plus forte. Et, quel que soit le péché de l'homme et si grand soit-il et si effrayant soit-il, Dieu a une réserve d'amour, de force qui se manifestera à la fin des temps. Donc, dans le temps présent du moment, on ne le voit pas, c'est objet d'espérance, mais l'espérance est la plus forte. Donc, je voulais dire que c'est un peu ce que fait Jésus. Jésus ne transforme pas par enchantement, c'est la tentation, il réussit à la tentation de faire un coup de miracle, de faire que tout aille bien, qu'il n'y ait plus d'inflation, que le pouvoir d'achat augmente, que les familles soient unies, que les enfants soient bien élevés, on pourrait, mais ce ne serait plus l'humanité qu'il le ferait. Elle le ferait comme une mécanique bien montée. Or, nous sommes dans un dialogue de liberté et c'est justement à cause de ça qu'on voit bien que Dieu, l'homme, remet l'homme à son propre conseil. C'est l'expérience que fait sainte Thérèse de l'enfant Jésus et qui nous sort d'une perspective janséniste. Moi, si j'avais commis tous les péchés du monde, j'irais me jeter dans cette fournaise ardente de l'amour de Dieu parce que je sais bien que mes péchés ne sont qu'une goutte d'eau dans ce brasier ardent. Elle le dit ça dans une de ses poésies. Je pense profondément et c'est ça le message du christianisme par rapport aux péchés originels. Dieu préfère manifester son amour à des pécheurs qui se reconnaissent pécheurs et qui accueillent son pardon, c'est-à-dire un amour encore plus grand, plutôt que de nous imposer son amour en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Autrement dit, il préfère voir l'homme libre et au risque du mal parce qu'il sait que lui répondra avec magnanimité au mal de l'homme plutôt que d'imposer un amour à des êtres qui seraient des robots et qui répondent à lui. Écoutez, merci à tous les deux. Je rappelle donc votre livre, Père Jean-Michel Maldamé, Le péché originel, c'est paru aux éditions du Cerf. On peut aussi dire que vous êtes, on rappelle que vous êtes enseignant à l'école cathédrale, alors je montre la petite, la petite, on ne voit pas très bien, voilà, la petite brochure puisqu'en effet, l'émission va être diffusée à quelques jours de la rentrée. Une rentrée qui sera extraordinaire parce qu'on va commencer les cours dans le collège des Bernardins, donc cette œuvre assez extraordinaire du 12e, 13e siècle qui est rénovée et qui va devenir un centre de culture et de dialogue entre la foi chrétienne et la culture, toutes les cultures d'aujourd'hui. Voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis. Je remercie Carole Delafont qui m'a aidé à préparer cette émission. Et Henri de Marindolle, le réalisateur et toute l'équipe. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Sous-titrage Société Radio-Canada